L'Université Boutiesse Sur l'Université Boutiesse, nous savons que les étudiants ont une image de Raffetoulle. Donc les étudiants, à chaque fois, sont venus sur la télé pour leur parler de ce qu'il y a à l'université. Mais nous savons que cela nous devons laisser. Nous devons faire un effort gouvernemental à l'université. C'est ce que nous devons dire à l'Assemblée pour dire aux étudiants ce qu'il y a à l'université. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Il suffit d'avoir des bâtiments. Donc il y a beaucoup de bâtiments qui sont livrés. Donc nous devons dire ce qu'il y a à l'université. Il y a beaucoup de bâtiments pour continuer à faire son travail. Le professeur Marito Nian a été invité à l'RFM. Il a dit qu'ils ont pris une disposition pour faire des étudiants qui sont privés. Et il a dit qu'ils ont pris des étudiants qui sont privés. Il n'y a pas de bâtiments parce qu'il y a beaucoup de collaboration entre l'école privée, l'école privée et le ministère du gouvernement. Et il y a beaucoup de bâtiments qui sont privés. Et il y a beaucoup de bâtiments qui sont privés. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont privés. Parce que depuis l'université, il y a des étudiants. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont privés. Et 36 000 $ pour faire une chambre. Le gouvernement a promis de 1 500 $ pour une université de la caisse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bâtiments. Nous devons dire que le gouvernement, malgré l'effort qu'il y a, nous devons faire des bâtiments pour les étudiants qui peuvent être dans des conditions normales. Et ce qui est, les étudiants, ils ont fait mal et ils n'ont pas d'ambulance. C'est ce que nous devons dire au gouvernement. Il faut dire qu'il y a une ambulance dans le campus. Parce qu'étudiants, parfois, ils sont dans des chambres qui sont dans des gâtiments. Ils sont dans des gâtiments qui sont enclavés. Ils sont dans des gâtiments et ils ont un taxi. Donc, nous devons dire au gouvernement, nous appeler qu'ils ont une ambulance pour qu'étudien, qu'ils ont un problème, qu'ils ont un problème, qu'ils ont un problème, qu'ils ont un problème. Et les supports, ils ont un soutien. Et les universités, ils n'ont pas de terrain de football. L'espace où le tabac occupe le terrain. Nous devons dire au gouvernement que le tabac est un terrain. Tous les sports qu'il faut faire, les baskets, le volleyball, le football, nous n'avons qu'ils ont un terrain multifonctionnel. Parce qu'il y a un corps sain, dans un esprit sain. Donc, le terrain est un terrain, nous devons dire qu'ils ont un terrain sur l'université. Mais nous devons dire au gouvernement, nous devons dire au terrain multifonctionnel. Je m'appelle Virmal Ndiata. Je suis le coordonnateur de la lettre de l'Université de Thiesse. La lettre, c'est la ligue de l'élite républicaine pour l'émergence de Thiesse. L'objet de cette rencontre, c'est de montrer les réalisations du ministère de l'enseignement supérieur, de la recette et de l'innovation, qui sont en train d'être faites ici à l'Université de Thiesse. Parce que nous avons constaté depuis son arrivée à la tête du ministère, qu'il est en train de faire beaucoup pour l'Université de Thiesse. Donc nous avons jugé nécessaire de montrer ses efforts à l'opinion publique, pour que les gens sachent que le professeur maritonien est en train de fournir beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants, le personnel administratif, les professeurs dans de très bonnes conditions socio-pédagogiques. Aujourd'hui, nous tous, nous avons entendu que les étudiants du privé, ils ont des difficultés. Mais avant que le ministre ait été invité à ouvrir la RFM, il a rassuré qu'il a dégagé déjà dans son budget une enveloppe de 5 milliards pour payer, afin que ses étudiants puissent étudier correctement. Il les a encore rassurés qu'ils ne sauront jamais renvoyés dans l'histoire du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, il y a une parfaite collaboration entre les écoles privées et les ministères de l'enseignement supérieur. Donc il rassure à tous les étudiants qui sont dans le privé d'étudier et de laisser ça entre les maîtres de l'État. Nous avons un gouvernement responsable, un gouvernement qui est en train de peser des actes de responsabilité. Je pense que nous n'aurons pas à s'inquiéter par rapport à cette situation. Il y a des urgences à régler. Par exemple, si vous prenez le cas de Kies aujourd'hui, l'université de Kies grandit de temps en temps et nous avons des problèmes de logement. L'État nous a promis 1500 lits et que le président de la République doit lancer ce grand projet de 10.007 années en 2018. Mais nous demandons vraiment que l'État accélère ce projet afin que les campus puissent être construits ici à l'université de Kies pour mettre les étudiants dans de très bonnes conditions. Parce que les étudiants ici à l'université de Kies, ils logent partout dans la ville. Vous savez combien de fois 36 000, ça ne veut rien du tout pour une chambre qui coûte 30 000. Plus son transport, plus ses recherches. Donc l'étudiant-là, vraiment, il en a besoin d'un campus pour être dans de très bonnes conditions d'études. Et nous demandons au gouvernement. Nous croyons réellement au gouvernement parce que beaucoup d'infractions sont en train d'être construites. Donc si le gouvernement nous a promis ces 1500 lits, nous savons nettement que ça sera fait. Mais nous devons donc qu'il le fasse dans les plus brefs délais. Vous savez, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup ici. Le campus de la VESN actuellement regroupe deux UFR. Et puis ce sont les UFR les plus grandes de l'université de Kies. L'UFR, c'est des sciences et technologie. Et l'UFR, c'est des sciences économiques et sociales. Et vous savez très bien que nous n'avons pas d'ambulance. Et les étudiants, des fois, ils tombent. Et vu la position de l'université, vu la position du site, c'est enclavé. Les taxis sont rares ici à certaines périodes. Donc, si un étudiant tombe en ce moment-là en crise, et vous savez, pendant les périodes d'examen, les étudiants sont sursargés, surmenés. Donc, ils tombent périodiquement en crise. Et nous n'avons pas une ambulance qui est sur place, qui peut circuler à tout moment pour pouvoir évoquer ces étudiants-là en cas de danger. Et nous demandons au gouvernement, vraiment, c'est un cri de cœur, que le gouvernement puisse nous aider à avoir une ambulance pour évoquer les urgences. Par rapport à l'infrastructure sportive, l'université de Kiev, la construction des bâtiments pédagogiques a occupé l'espace du terrain. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de terrain. Il y a des moments où les étudiants jouent dans la cour de l'université. Et vous savez que ça, c'est pas joli. Et nous demandons au gouvernement de mettre en place un terrain multifonctionnel qui permettra aux étudiants de faire leurs actifs sportifs correctement. Parce qu'on a très bien dit qu'on corps sain dans un esprit sain. Donc nous en avons vraiment besoin. Si vous prenez 5 ISEP, parmi les 5 ISEP, les 3 ISEP, on a nommé des directrices. Par exemple, l'ISEP de Bidjona. La directrice, elle s'appelle professeure Fatoumata An. Elle est même professeure à l'université de Ziegenchor. À Ziegenchor. À Ziegenchor. Et vous prenez encore l'université de Thiès. Madame Ramatoulaye Diagne est la première femme recteure des universités du Sénégal. Vous partez au niveau de l'enseignement supérieur. L'adage. La direction de l'équipement. Koukoyor, c'est une femme. Donc je pense que déjà, on peut dire que le professeur Metronien est en train de mettre les femmes dans des grandes instances de décision. Tous-titrage Société Radio-Canada